Alors tout de suite à l'aéroport Montréal-Trudeau, parce que, bon, on l'a mentionné tantôt, depuis la fermeture du chemin Roxham, les migrants arrivent maintenant par avion et débarquent donc à l'aéroport pour demander l'asile au pays. Et vous avez donc appris que dans la journée d'hier, ils ont été près d'une quarantaine à le faire. Ah, c'est du concret, effectivement, et parfois ils peuvent être une centaine par jour à débarquer à Montréal-Trudeau où on est. Et en fait, l'aéroport ici, Michel, à Montréal, est la principale porte d'entrée de ces demandeurs d'asile au pays. Regardez les données que j'ai obtenues auprès de Sources sûres. Vous voyez à l'écran que dans la seule journée d'hier, les douaniers ont intercepté une vingtaine de personnes originaires de l'Inde et une douzaine de passagers en provenance du Mexique qui, immédiatement, quand ils ont touché terre, Michel, ont demandé l'asile. Et si on regarde le bilan 2023 au Québec pour ces arrivées de migrants au point d'entrée aérien, eh bien, de janvier à novembre, il y a eu 23 245 interceptions. Ce sont des gens d'Afrique, du Mexique, d'Amérique du Sud, qui ont fait des demandes d'asile. Ils sont redirigés, après examen de leur dossier, vers des refuges. Il y en a deux grands refuges à Montréal, un au YMCA à Westmont. Tu en as un autre, Michel, sur la rue Port-Royal, un peu au nord de l'autoroute métropolitaine. Et sur place, j'ai rencontré un homme et une femme originaire du Tchad. Donc, c'est dans l'Afrique centrale, qui sont arrivés au cours des derniers jours. On les écoute. Je suis venue pour demander l'asile. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays pour que vous soyez ici? Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Le pays, vraiment, ça passe très, très mal. C'est pour cela que je suis venue ici. J'ai laissé tous mes enfants soit là-bas. Mon mari, tout le monde, ma maman. Je laissais tout le monde là-bas. Qu'est-ce qui vous amène au Québec? Pour assurer ma sécurité. À cause de ça, je suis venu ici. Vous êtes originaire de quel pays? Moi, je suis tchadien. Du Tchad? Oui, du Tchad. Là-bas, ce n'est pas très sécuritaire pour vous, votre famille? Non, non. Moi, je suis juste venu ici pour sécuriser ma vie, s'il vous plaît. Moi, je suis prêté. Bonne chance! Et je termine en vous disant, Michel, que je surveille à 13h30 l'arrivée d'un vol en provenance de Mexico, de la ville de Mexico. Et on me dit, selon mes sources, qu'il devrait y avoir au moins une dizaine de personnes, de passagers à bord, qui vont faire leur demande d'asile en arrivant. Merci beaucoup, Yves.